Sous-titrage ST' 501 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 Sur le terrain, ils n'étaient pas là non plus. Et nous ne savons pas où sont passés ces villages. C'est pourquoi nous disons que nous avons perdu ces villages. Je voudrais vraiment qu'on se situe en 1977 ou 1978, en tous les cas, pendant la période du Kampuche à la démocratie. Ce qui s'est passé après, c'est un autre problème. Pendant cette période-là, est-ce qu'il y a eu des ordres données pour que l'on vérifie les bornes frontières pour que l'on vérifie les bornes frontières. Décis-lui qui a donné ces ordres. Et si ce, qui a donné ces ordres ? Personnellement, je n'ai pas entendu cela. Cependant, le commandant dans la même unité a mentionné que ça venait de la zone, mais moi-même, je ne l'ai pas entendu. C'était le commandant qui a parlé de la vérification, de la démarcation de la frontière. Je vais donner lecture de votre procès-verbal d'audition E3-10-668. Et c'est à la question-réponse numéro 2. C'est plutôt vers la fin de cette réponse. Vous dites ceci. Au lendemain de la libération de la capitale, le Cambodge a été divisé en zone. Mais je vais parler seulement de la zone est, dirigée par Sao Yon, alias Sao Pim. Plus tard, celui-ci a ordonné à toutes les unités rattachées à la zone est de procéder à l'examen des bornes le long de la frontière dans les provinces de Preivang et de Svei-Rang et de Kampung-Cham. Les agents de renseignement de toutes les unités ont été envoyés en mission. Un conflit a alors éclaté à la suite d'un désaccord sur certaines bornes délimitant les frontières entre le Cambodge et le Vietnam. Alors, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que c'est ce dont vous vous souvenez ? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose dont vous avez entendu parler ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez juste ou est-ce que vous avez entendu parler ? Je n'ai fait qu'entendre parler de cette question à travers le commandant, là où j'étais basé. Quand vous dites le commandant, vous parlez de qui ? Vous parlez du commandant de votre régiment ? Vous parlez de Sao Pim ? Je fais référence au commandant du régiment 156. D'accord. Est-ce que par la suite, vous avez entendu dire s'il y avait eu des négociations, les tentatives pour essayer de régler ce problème de conflit frontalier à l'amiable ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? C'est quelque chose dont vous avez été le témoin direct ? Amicably. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Je ne l'ai pas entendu personnellement ? Je ne l'ai pas non plus vu personnellement. Bien. Je vais continuer la lecture de votre procédure d'audition. 2, 3, 10, 668. Toujours la réponse numéro 2. Vous avez dit ceci. Comme la zone est pensait que le Vietnam ne respectait pas l'intégrité territoriale du Cambodge, elle a décidé de recourir à la force militaire. Alors, ça, c'est quelque chose que vous avez su, quelque chose que l'on vous a dit. Est-ce qu'il y a eu des réunions à ce sujet ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, j'avais oublié de terminer la lecture de cette phrase, parce que vous disiez que la zone est a décidé donc de recourir à la force militaire à la suite d'un échec de la voie diplomatique. Et ensuite, vous parlez donc d'une campagne militaire qui est lancée en 1977. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis ? Nous dire, si vous avez reçu des instructions précises par rapport à cette campagne militaire et quel était l'objectif de cette campagne ? Et quel était l'objectif de cette campagne ? Alors, ce qui concerne la diffusion d'informations et la campagne, j'ai obtenu ces informations auprès du commandant du régiment. Comme je l'ai dit, après être revenu d'une réunion, il nous diffusait à nous tous cette information. Et alors, est-ce qu'il vous a dit quel allait être l'objectif de la campagne qui a été décidée en 1977 ? Est-ce qu'il a donné des indications précises ? Est-ce qu'il a donné des indications précises ? Est-ce qu'il a donné des indications précises ? Encore une. Hello, en repère. Oui, tout le personnel de l'unité était informé. C'était l'objectif de la zone est. Et nous étions informés par le commandant nous devions prévenir le côté vietnamien et lui dire de respecter la démarcation de la frontière. Je continue la lecture de votre procès-vabal d'audition. Vous dites ceci. En 1977, une campagne militaire a été lancée contre les fours vietnamiennes dans tous les secteurs pour avertir le Vietnam que le Cambodge n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Voilà le début d'une guerre sanglante entre le Cambodge et le Vietnam. Est-ce que cela correspond effectivement à vous souvenir ? Est-ce qu'il y a eu une attaque de tous les secteurs ? Est-ce qu'il y a eu un jour qui a été décidé pour lancer cette attaque ? Est-ce qu'il y a eu un jour qui a été décidé pour lancer cette attaque ? Est-ce que cette attaque supposait une incursion sur le territoire vietnamien ? Et cette attaque involve une incursion dans le territoire vietnamien ? Est-ce qu'il y a eu une法 Перman ? Donc, si je comprends bien, la campagne comprenait des objectifs qui pouvaient se situer sur le territoire vietnamien. Involved objectives that might have been situated in Vietnamese territory. Did I understand that correctly? Did I understand that there was no limit for the attack? If we could penetrate into Vietnamese territory, then there was no deadline for example when the attacks would cease or where we would stop our advancement. So, was the goal to advance as far as possible into Vietnamese territory? Were the goals that you were targeting, the objects you were targeting, were they military or were they civilian targets? En ce qui concerne notre unité, ce n'était pas pour des cibles civiles, mais les cibles étaient militaires. Cependant, je ne peux pas parler des cibles des autres unités. Et est-ce que vous avez entendu dire s'il y a eu des attaques concernant les objectifs civils? Est-ce que certains villages, certains marchés sur le territoire vietnamien ont été attaqués? Est-ce que vous avez entendu du territoire vietnamien? Est-ce que vous avez pédagogie expecting de vous táctree? Est-ce que vous avez choisi des tirs vietnamien? Est-ce que vous avez éc烈 et74 basically ? Bon, non, oui, non, oui, ma, non, bonjour. Est-ce que vous avez dit que ça Marseille fit à ce marché de Smic ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce marché est? Mais je ne savais pas quelle était l'unité qui avait attaqué le marché de Smatch. Et qu'est-ce que vous avez entendu dire exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé au marché de Smatch ? Et qu'est-ce que vous avez entendu dire exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé au marché de Smatch ? J'ai seulement entendu dire que le marché de Smatch avait été attaqué. Mais je ne savais pas quel était l'objectif de cette attaque. Et je n'ai pas posé de questions quant aux détails concernant cette attaque. Cependant, les gens disaient l'un à l'autre que le marché de Smatch avait été attaqué. Et est-ce que les forces qui ont attaqué le marché de Smatch étaient des forces de la division 4 ou d'une autre division ? En ce qui concerne l'attaque contre le marché de Smatch, les soldats étaient des soldats attachés au niveau du secteur. Parce que les forces de la division avaient pour principal objectif des cibles militaires. Vous avez été entendus par les enquêteurs du bureau d'éco-juge d'instruction. Et dans le procès verbal d'audition E3-10669, vous avez renseigné, vous avez porté certaines indications sur une carte. Il y a le document E3-10669.3. Je ne sais pas s'il serait possible de présenter cette carte sur l'écran. Je ne sais pas s'il sera très visible. Je ne sais pas s'il serait possible. Mais si c'est possible, s'il vous plaît, montrez la carte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner le document au témoin pour qu'il puisse en prendre connaissance et la régie ? Est-ce que vous pouvez projeter le document sur l'écran ? Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Je profite de cet aménagement technique pour indiquer que je pense que nous approchons des faits spécifiques qui ne sont pas dans l'ordonnance de renvoi et que ça pose un vrai problème en termes de défense. Donc, je ne sais pas où se dirigent les questions de… So, I don't know where the questions of Judge Laurent are leading exactly, but in any case, if we're talking about facts that are not covered by the closing order, we really have a problem legally speaking and for the defense. So, I just want to note that now, we're going into the details of incursions into Vietnamese territory and that does not appear in the closing order. I see that Council Guizet has noted this objection, but I think that the Chamber has already responded to this objection several times. Here, we're looking at the issue of armed conflict, and armed conflict also took place, both in the Cambodian territory and in the Vietnamese territory. I've already heard a few of the ways on the Council. Do you have a way to object to it? Let me give you the floor again. Council, we have the floor. Maître Guizet, you have the floor again. Yes, just to refer to the last remark of the judge Lavarin's last comment, when he said that armed conflict concerns both sides, but the referral of charges against the accused, specifically excluded anything that happened on Vietnamese territory. So I certainly want to talk about armed conflict in general, but if there's a specific exclusion for armed conflict that took place on Vietnamese territory, I don't see how we can pursue that. It does learn. So to understand, armed conflict needs to be explained and examined in all of its aspects on wherever took place, understanding that the accused are not responsible for where took place in Vietnam. So, Mr. Witness, you've seen this map. Do you remember having written instructions on this map? The map is so small that I cannot see it clearly. Effectivement, ce qu'on voit à l'écran n'est pas très utile. Simplement, je vais lire certains lieux que vous avez apparemment situés sur le territoire vietnamien. Vous avez apparemment mentionné le village de Thnaut, le village de Smatch, le village de Svai, le village de Pal, le village de Chas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir mentionné ces lieux et est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans ces lieux? And do you remember what happened there? Réponse, en ce qui concerne les villages que j'ai indiqués sur la carte, je suis allé dans ces villages, mais je n'y suis pas retourné après. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces villages. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Bien. Hier, je vous ai fait remettre un certain nombre de télégrammes. Je ne sais pas si vous les avez toujours avec vous. Est-ce que vous les avez? Donc, vous avez-vous encore avec vous? Madame, Madame. Veuillez attendre. Veuillez attendre, témoin. Témoin. Réponse. Oui, j'ai les télégrammes avec moi, les télégrammes que vous m'avez donné hier. Bien. Le premier télégramme que je voudrais voir avec vous, c'est un télégramme qui porte la cote E3-891. Et c'est un télégramme qui est le télégramme numéro 61. Il est adressé à l'attention de M870, respecté et bien-aimé. Et il est en date du 29 octobre 1977. Et il est signé, je l'ai dénommé CHUN. C-2-H-O-N. Il dit ceci. Je voudrais informer en premier lieu le champ de bataille à la route numéro 22, comme si après. Le secteur de la route numéro 22, nous les avons attaqué sans relâche depuis le 27 au 28 octobre. Il y a soir, nous avons donné l'assaut et eu le dessus sur les ennemis. Nous les avons poursuivis au-delà de trappant flammes. Actuellement, nous contrôlons entièrement de nouveau nos lignes de défense. Nous poursuivons les ennemis. Et attaquons encore la caserne 27. Quant au bilan, nous sommes en train de faire le calcul. Ce télégramme a été adressé à Oum, Oumnyun, Bangwan, 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 Bangkyu. Est-ce que ce télégramme vous rappelle des souvenirs d'événements auxquels vous avez participé ou dont vous avez entendu parler ? Est-ce que vous avez participé ou que vous avez entendu parler ? Encore une réponse. Certains documents qui m'ont été donnés, je les ai relus et ces rapports qui ont été établis par Chun, je peux dire que Chun n'était pas dans la zone Est. Et en ce qui concerne ces noms d'actifs philographiés, je ne connais pas ces personnes. Peut-être ils venaient d'une autre zone. Et Chun était celui qui était au fond dans la zone Est. Parce que sur la base de ce que j'ai compris, c'est que ces rapports ont été établis par Chun et copiés aux oncles. Et ces rapports ont été dactilographiés. Je ne connais pas cette personne du tout. Je peux seulement dire que ces personnes se trouvaient dans une autre zone et pas dans la zone Est. Est-ce que vous voulez dire que selon vous, ces personnes provenaient d'une autre zone que la zone Est ? Parce qu'apparemment, elles font état d'un certain nombre de lieux qui, eux, se situent dans la zone Est. Et vous même vous dites que Chun était au front. Mais si je comprends bien, le front se situe dans la zone Est. C'est bien entendu que je comprends que le front se situe dans la zone East. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 les forces du centre, puis par la suite, les forces vietnamiennes ont attaqué le territoire Kambuchéan. Hier, le président a posé une question, il y avait mon village, le village de Sac et d'autres villages. En fait, les forces de la zone centrale étaient prêts à l'arrière. Les forces de la zone centrale étaient prêts à l'arrière, il n'y avait que les trompes de la zone est qui étaient prêtes pour lancer l'attaque contre le Vietnam. Donc les forces de la zone centrale étaient là, certes, derrière l'arrière. À partir de 1978, les incidents ont commencé à se produire à l'intérieur du pays, et c'est là que le coup d'état a commencé. Certaines personnes ont fui, d'autres ont été arrêtées, d'autres encore ont été tuées. C'est à partir de ce moment-là que les forces de la zone centrale ont commencé à lancer l'offensive. Et on m'a remis des documents. Je crois que c'est Chon qui était à l'avant. Et c'est l'avant qui était impliqué dans le coup d'état. Et l'autre, je crois, certaine personnes au sommet étaient d'accord avec le point. Pendant organiser un coup d'état, j'ai procédé à ma propre analyse. Le président a été prêts. Monsieur le témoin, vous n'avez pas le droit ici d'analyser la situation. À nouveau, je vous le répète, vous êtes tenu de répondre aux questions. Vous êtes tenu de répondre aux questions en vous tenant aux limites de cette question. Vous n'êtes pas un expert, vous ne comparez pas en tant qu'expert. Vous n'êtes pas un expert, vous ne comparez pas en tant qu'expert. Vous n'êtes pas là donc pour effectuer une quelque chose d'analyser la question de la Chambre. La Chambre va tenir compte de tous les facteurs pertinents, faits pertinents, et ensuite le jugement sera rendu. Bien, vous nous avez dit qu'à partir du 25 mai 1978, vous vous êtes retrouvé isolé et vous avez pris la tête d'un régiment. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'hommes il y avait dans votre régiment ? À partir du 25 mai 1978, et quels étaient ces hommes ? C'étaient des hommes qui étaient des anciens membres de l'hôpital 156 ? Et qui étaient ces hommes ? C'étaient des premiers membres de l'hôpital ? Ou c'étaient d'autres soldats ? J'ai conduit mes hommes. Ils venaient de la brigade numéro 4. Et ils venaient du front, ils étaient mobilisés pour lutter contre les forces de la zone centrale. Donc il y avait combien d'hommes au total sous vos ordres ? Il y avait 300 hommes sous mon commandement. Il y avait 300 hommes sous mon commandement. 300 soldats de l'infanterie. Et 40 de l'unité spéciale. Quand avez-vous commencé les combats contre les forces de l'armée de la zone centrale ? Tout de suite, dès le 25 mai 1978, un peu plus tard, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en est ? Ou, un peu plus tard, pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il en est ? J'ai commencé à engager dans la lutte du 25 mai 1978. Dès le 25 mai 1978, j'ai été engagé dans les combats. Nous n'avions pas de la main. Nous n'avions pas de l'hôpital pour manger. Nous n'avions que des munitions que nous pouvions utiliser pour l'attaque. Et ces attaques ont duré jusqu'à quand ? Combien de temps ont-elles duré ? Et pour combien de temps ont-elles duré ? Les attaques ont commencé le 25 mai 1978 et ont duré jusqu'au mois de novembre de cette année-là. Est-ce que, avant le 25 mai 1978, vous saviez si certains cadres ou certains Cambodgiens avaient fui vos viettas ? Est-ce que vous aviez été au courant de cela ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand, pour la première fois, vous, personnellement, vous avez eu des contacts avec les forces armées vietnamiennes ? Des contacts pour essayer de vous faire intégrer le camp vietnamien ? Je ne me souviens pas de la date du mois exact, mais je me souviens de l'année. C'était à partir de novembre 1978. C'est là qu'il y a eu des communications avec les troupes vietnamiennes. La région de Meimut venait d'être libérée. Le Vietnam était en communication avec mes forces afin de coopérer et de libérer le pays. Un jour, j'ai été amené à Ho Chi Minh par hélicoptère. Bien. Jusqu'à cette date de novembre 118, est-ce que vous et vos hommes, vous avez lutté à la fois contre les forces de l'armée de la zone centrale et contre les viettamiens ? Est-ce que c'est bien ce que l'on doit comprendre ? C'est ce que je devrais apporter de votre témoignage ? C'était tous mes ennemis. C'était tous mes ennemis. C'était tous mes adversaires. Au début, nous luttions contre le Vietnam. Ensuite, il y a eu le coup d'état. La situation est devenue très confuse et nous avons commencé à attaquer les autres forces de notre pays. La situation était donc chaotique. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quelles sont les personnes qui sont rentrées en contact avec vous, soit au Cambodge, soit au Vietnam, et notamment quand vous êtes allés à Ho Chi Minh ? Ma première rencontre avec des viettamiens, a eu lieu dans la Foubatte. Je ne savais pas les noms du Vietnam, mais je me souviens qu'il y avait deux noms, Koivin et Taitat. Ce sont les deux premiers individus qui sont venus prendre langue avec moi à l'époque. Qu'est-ce qui vous a convaincu de les rejoindre et quelles sont les autres personnes que par la suite vous avez rencontrées ? Et qui sont les autres personnes que vous avez rencontrées ? J'ai été convoqué à la première réunion. On m'a dit que je devais coopérer avec eux pour libérer le Kampuchea de l'emprise de Pol Pot qui tuait ces gens. Ces personnes sont ensuite parties. Et tout ce que je sais, c'est que c'était des personnes qui appartenaient aux troupes vietnamiennes. Juste une dernière question, parce que je pense que ça va être le temps de la pause. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, si vous avez rencontré des Cambodgiens qui avaient fait défection, qui étaient déjà passés au Vietnam, est-ce que vous avez rencontré des responsables militaires ou politiques qui faisaient partie d'un front pour lutter contre les forces du Kampuchea démocratique ? Pour lutter contre les forces du Kampuchea démocratique ? Vous avez rencontré toutes ces personnes ? J'ai rencontré certains politiciens. J'ai rencontré certains politiciens. Certains qui luttaient avec moi à l'époque, j'en ai rencontré certains. Vous pouvez nous dire qui ? Vous pouvez nous dire qui ? Vous pouvez nous dire qui exactement ? Aakon. Aakon. 宅 en fait. Etat-major, Paul Sarun. Je l'ai également rencontré et du gouvernement ? Us g號isé dans ce sujet aussi. Aakon. Aakon, laСayi ? Très bien капiède. reports de la éclairance. Jusqu'à 11h moins le quart. La séance reprendra à 11h moins 25. La séance reprendra à 11h.